Isabelle Mailly, département de communication à l'UQAM, je suis très très contente de participer à ce projet-ci parce que je trouve qu'il a été conçu d'une manière très organique, très naturelle. À l'UQAM, il y a déjà des gens qui sont venus dans mon cours parmi vous, Sujata aussi et Daniel. C'était très agréable. Donc, elles ont pu voir comment mes futurs enseignants dans ce cours-là. Comment est-ce qu'on peut imaginer ensemble ce que seraient les conversations publiques à l'école? Et peut-être que ce n'est pas uniquement ça. Peut-être que ce qui est dans vos besoins, dans vos désirs, cache autre chose aussi en termes de communication. Parce qu'on va travailler à partir beaucoup de ce que vous avez fait et où vous êtes rendus aussi. Je pense que c'est très important de partir de ce que vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà très impliqués, vous connaissez bien les structures. Donc, c'est une co-création ensemble qui va donner lieu à ce qu'il va y avoir dans la formation. Il y a toutes sortes de familles, il y a toutes sortes de parents. Donc, comment l'école s'adapte à la diversité des familles et à la diversité de la réalité des enfants? Donc ça, c'est un autre thème. D'avoir une idée et de la transmettre. C'est ça l'essentiel. Les parents peuvent organiser un atelier et inviter les enseignants de votre école ou les directeurs. Donc, on va travailler pendant cette troisième journée-là sur différentes pratiques d'animation. Plus de dialogue ou plus d'animation ou quelques techniques nouvelles à chaque fois. Qui vont faire en sorte que les autres aussi vont s'inscrire dans une telle manière de faire les choses. Ça, c'est encore plus important. Pour chacun, les défis que l'on souhaite revivre, mais aussi globalement, donc collectivement, pour la communauté, comment ça se traduit. C'est toujours un mélange. Nous, on pourrait être là. Vous, vous pouvez être là. Les organismes communautaires peuvent être là. Comment est-ce qu'on peut déplacer un peu la manière dont on dit les choses et la manière dont on les fait pour engager, pour créer une ouverture? Comment créer des espaces? Ce qui n'est pas un espace physique est quand même un espace parce que c'est un espace relationnel. Oui. Et c'est ça qu'on va essayer de créer. Des espaces relationnels. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...